Bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien ce soir. C'est la soirée qu'on attendait depuis très longtemps, on va jouer à Devestra. Et j'ai hâte de vous montrer nos personnages, de découvrir tout ça. On est avec Cédric. Cédric, est-ce que tu vas bien ? Ça va bien, je suis très content d'être là ce soir. Ah bah tant mieux. On est aussi avec Dark Mampa, Dark Mampa, est-ce que ça va ? Ça va bien, je suis content d'être là également. Bah tant mieux. On est aussi avec Allshad. Mais oui, je suis là. Bonsoir. Le chat. Et on est aussi avec Céd. Oui, effectivement. Voilà. Céd a eu un petit souci. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Coucou. On a eu peur parce que Céd a eu des petits problèmes d'électricité, de connexion, de tout ça, mais tout va bien. C'est bon, voilà. Pour l'instant, c'est bon. Envoyez vos ondes positives. Ce soir, on va jouer à Devastra, qui est un jeu qui va être bientôt, qui est en financement participatif en ce moment, c'est vrai qu'on va vous mettre depuis hier, voilà. Donc, si vous voulez être dans les premiers, c'est maintenant. On va vous mettre le lien dans le chat. Écoute, Cédric, je te laisse faire ton introduction. Je pense qu'on a vraiment hâte de jouer. J'ai vraiment rien à dire d'autre sur cette intro. Et pour sur le chat. On vous aime, on est là pour jouer. Je t'en prie. D'accord. Donc, je lance la partie ou tu veux juste que je présente un peu ? C'est mieux que tu présentes un petit peu le jeu pour ceux qui découvrent, qui ne savent pas tout ce que c'est. Alors, du coup, oui, effectivement. Du coup, donc, moi, je suis Cédric. Je suis un des auteurs de Devastra, Devastra Transcendance. C'est la troisième édition du jeu. Il est en financement participatif en ce moment. Et le thème, c'est un shonen fantasy à la sauce indienne. C'est-à-dire qu'on est dans un monde imaginaire qui ressemble à l'Inde antique et qui est donc inspiré par toute la mythologie de l'Inde, mais mis en scène et mis en, je dirais, avec des aventures dans l'esprit shonen des mangas et des animés. Nos joueurs et joueuses, ce soir, vont interpréter des avatars. Les avatars, en fait, c'est des humains qui ont reçu le pouvoir d'une divinité hindoue, qui a été dans l'univers de Priti oublié. Et donc, eux, ils ont ce pouvoir-là. Ils cherchent à découvrir comment, pourquoi. Et en général, ils affrontent d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle des Asuras, c'est-à-dire des démons qui, eux aussi, ont commencé à réapparaître à peu près à la même période que l'arrivée des avatars. Voilà, en très court. Merci beaucoup. Je suis en train de montrer en même temps un petit peu les paliers. Donc, il y a un palier PDF only. On peut avoir, pour ceux qui jouent en dématérialisé ou même des fois sur table, c'est pratique d'avoir le PDF pour rechercher. Le pack découverte, qui est au prix symbolique de 69 euros. Je vous le souligne. On a le pack all-in à 99. Donc là, il y a l'écran, il y a tout avec le pack. Oui. Le all-in, il y a absolument tout ce qui va sortir dans le financement. On n'est pas sur un financement où il y a, entre guillemets, des options qui se débloquent. Ah, d'accord. Si vous prenez le all-in, vous aurez tout en un exemplaire. Et après, derrière, effectivement, le pack de découverte, c'est les trois livres de base dans un coffret. Il y a la version PDF qui est offerte en même temps. D'accord. De toute façon, dans tous les packs physiques, le PDF est offert. Ah, top. Et après, il y a la version uniquement PDF qui est plutôt pour les gens qui sont des joueurs qu'en ligne. On a aussi certains cas de personnes qui sont très, très loin de la France et pour qui les frais de port sont prohibitifs. Ah, d'accord. Donc, effectivement, ils ne prennent aussi souvent que du PDF. Ok, ok. Ça marche. Est-ce qu'on peut espérer peut-être des dés ou des choses comme ça dans le pack ? Alors, il y a dans les paliers, il y a les cartes des différents états, les statuts. On va voir ce soir qu'on a mis des joints. Ça, c'est prévu dans le financement. Les dés aussi, évidemment, les dés aux couleurs du jeu. Ah oui, ça y est, je les vois. Un set de dés. C'est ça. Tous ces éléments-là, en fait, ils sont débloquables. Par contre, une fois qu'ils seront débloqués, ça veut dire qu'ils seront dans le pack-colline. Par exemple, il y aura 10 dés 6 dans le pack-colline. Si, effectivement, il en faut pour toute la table et que l'OMJ veut fournir toute la table, il doit en rajouter quelques-uns dans les options. Ou même les joueurs peuvent venir acheter les leurs, puisqu'il y a aussi un palier qui permet juste d'aller chercher des options. D'accord. Si on n'est pas à l'OMJ, on peut très bien mettre le palier à 1 euro, et puis aller chercher juste ses dés, ses jetons, etc., pour venir à la table jouer. D'accord. Il y aura une campagne avec ? On est en train de débloquer. Alors, dans le pack-colline, il y a une campagne. Donc, il y a un quatrième livre, en fait. Il y a les trois livres de base et un quatrième livre qui est une campagne, qui sera une campagne assez conséquente, puisqu'on parle de trois saisons conçues comme les saisons d'un animé. Donc, avec à chaque fois, entre trois et cinq scénarios, dépendant un petit peu du succès du film. D'accord. Et aussi de comment l'OMJ va les gérer, parce que les PJs étant relativement libres d'aller et venir, on ne va pas forcément s'intéresser à tout ce qu'il y a dans un arc. D'accord. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de jouer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire avant qu'on commence, Cédric ? Non, on va jouer, on va montrer comment le jeu fonctionne, on va faire découvrir, et puis peut-être à la fin répondre à des questions s'il y en a. Ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Attends, je voulais juste dire un truc, j'ai oublié de vous laisser un petit mot pour vos chaînes. Excusez-moi, j'ai vraiment très envie de jouer. Allshad, tu veux commencer ? Oui, mais c'est encore plus horrible. En fait, quand tu te dis, je vous ai oublié, mais bon. Ah oui, mais c'est la vérité. Excusez-moi d'être honnête. T'as changé depuis tes vacances à Los Angeles. Je t'en prie. Donc, vous pouvez me retrouver le samedi soir à 21h sur ma chaîne Twitch Allshad, où on discute de jeux de rôle et des fois d'autres choses. Je donne des conseils, parfois il y a de l'actuel play. Et sinon, vous pouvez me retrouver également sur ma chaîne du Allshad JDR Show, où vous retrouvez ma toute mérite diffusion, vous retrouvez également les actuelles play, ainsi de suite. Et bientôt, quelques surprises. Et vous pourrez me retrouver également à Octogone, sur mon stand, le samedi et le dimanche. J'espère vous y voir nombreux. J'aurai des badges pour vous. Oh, ok, super. Merci beaucoup. Et Dark Pampa ? Alors, Dark Pampa, un peu sur les différents réseaux, évidemment. Je serai aussi à Octogone. Je ne sais pas encore ce que je vais prévoir sur mon stand, mais il va y avoir des trucs. Il va y avoir des trucs uniques. C'est la seule chose que je veux dire. On n'a pas dit bien, on a dit uniques. Voilà, uniques. Et sinon, niveau JDR, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu plus en pause, vu qu'on a une joueuse qui va avoir un bébé. Donc, il va y avoir des petits one-shots à venir prochainement. Mais sur les campagnes, pour l'instant, c'est calme. Ok, merci beaucoup. Et désolé de vous avoir oublié. Je crois que j'ai très envie de jouer. C'est bien, je crois que j'ai très envie de jouer. Je crois en gré à Octogone. Oui. Ah, ben voilà. Est-ce que j'ai tous ? Ah, ben, c'est trop bien. On essaiera de faire une petite photo. Trop bien. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos stands. Eh bien, je t'en prie, Cédric. Je crois que c'est un feu vert. Allons-y. Alors, je vais commencer par poser un peu le décor et présenter les personnages. Et puis après, on va pouvoir se lancer. Donc, effectivement, il faut s'imaginer. On est donc sur Pretty V. C'est un continent tout entier qui ressemble au niveau de sa forme et de sa taille à l'Inde. Je vais expliquer après tout à l'heure dans quel petit village nos valeureux avatars se trouvent. Je vais commencer par présenter les différents personnages. N'hésitez pas d'ailleurs, les personnes qui vont les jouer, à ajouter des détails, etc. C'est vraiment fait un survol. Donc, Cézil, qui est notre hôte, va jouer Valajatna. Valajatna, il est membre de la caste des Vézias, c'est-à-dire de la caste qui contient les artistes, les marchands, les travailleurs. C'est la caste intermédiaire, en fait, dans le monde de Pretty V. C'est la caste où il y a le plus de population, en fait. Et la particularité de Valajatna, c'est que c'est un Vézias qui s'en sort très, très bien, puisqu'il est l'héritier d'une famille très riche, l'équivalent de prince marchand, en fait, avec une vie vraiment de dilettante, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans sa vie, il découvre qu'en fait, il a quelque chose qui l'appelle. D'ailleurs, ce sera commun à tous les personnages, cet appel. Et qu'il se rend au Mont Soumerou, dans les ruines de Svargaloka, la cité des dieux, pour y trouver. Ça dévastera l'objet qui va lui permettre, effectivement, de canaliser ses pouvoirs divins. Et cet objet, c'est un arc un petit peu particulier, puisqu'il ne tire pas vraiment souvent des flèches mortelles, plutôt des flèches, on va dire, végétales, qui entourent ses alliés de pétales de fleurs qui leur viennent en aide, qui font ce genre de choses. Donc Valajatna qui est un personnage qui aime bien vivre, et qui est l'incarnation de Kama, le dieu de l'amour, de l'amitié, de la paix. C'est donc un personnage qui est très coloré. Oui ! Ensuite, on a Seïd qui joue Shankar. Alors Shankar, lui, c'est un membre... Alors Valajatna a été membre d'une nation qui est Poulkala, qui est une nation qui est plutôt... C'est la nation dans laquelle le scénario va se dérouler. Et c'est une nation qui est plutôt verdoyante, et qui est plutôt axée sur le commerce, et sur les échanges, etc. Akodia est une nation un petit peu plus dure, parce qu'Akodia, c'est un pays... Donc la nation dont vient Shankar, c'est un pays qui est juste à côté des territoires qui ont été envahis par les Asura. C'est donc une nation qui est beaucoup plus militarisée, dans laquelle, effectivement, il a la chance d'être membre de la caste dominante, puisqu'il est membre de la caste d'Extatria. L'Extatria, c'est les nobles guerriers. Il a été élevé dans une académie militaire. Il a démarré sa carrière plutôt sur des affaires où il était en mesure de porter des jugements, d'être un enquêteur et un juge. Et dans ce moment-là, en fait, il lui est arrivé des choses un peu traumatisantes. Donc il parlera peut-être à un moment donné du scénario. Et il a été appelé au moment où il était vraiment, je dirais, à la refaire de Savoie. Il a été appelé, lui aussi, dans les ruines de Smargaloka, où il a trouvé un énorme marteau avec des symboles de mort dessus, puisqu'en fait, il est l'incarnation de Yama, le dieu de la mort. Un dieu de la mort, il ne faut pas s'imaginer quelque chose de très nécromancien ou des choses comme ça. C'est vraiment un personnage qui est garant du cycle de la vie, de la réincarnation. C'est une force positive, en fait, qui est là pour incarner aussi le jugement, mais aussi le pardon, ce genre de choses. Et il a trouvé sa voie un petit peu dans l'affrontement et le fait de dénicher, d'affronter et de punir les Asuras, bien sûr, donc les démons, mais aussi les humains qui s'allient aux démons. Donc voilà un peu le type de personnage qui est Shankar. Ok, ok. Olshad a décidé de jouer Sayandra. Sayandra est une brahmane, c'est-à-dire qu'elle a été élevée par les érudits, les prêtres et les guérisseurs dans une caste plutôt d'intellectuel. C'est une caste supérieure, les brahmanes, comme les Ksatriyas. Par contre, étant donné son tempérament un peu, je dirais, combatif, un peu, effectivement, aventureux, très, très rapidement, elle a été repérée et elle a été envoyée dans une école qu'on appelle les traqueurs d'Asura. Les traqueurs d'Asura, en fait, leur spécialité, c'est découvrir les Asuras qui sont un peu cachés parmi les humains, les traquer et les empêcher de nuire. Et pareil, elle a été appelée au Mont Soumeru à un moment donné. Elle a trouvé sa Devastra qui s'avère être des Tingsha, donc des timbales sacrés. Évidemment, elle est capable d'utiliser des mantras et des mandalas, donc l'équivalent des sorts, en fait, dans Devastra. Et en plus, maintenant, elle a ses pouvoirs qui lui viennent de sa déesse, dont allée la réincarnation, qui est Chandra, la déesse de la Lune et des mystères révélés. Oh, OK. Trop bien. Voilà. Et puis, il nous reste Dark Pampa, Dark Pampa qui incarne Padma. Padma, elle vient de la caste des Soudras, les Intouchables. Elle a grandi parmi des artistes itinérants qui allaient de ville en ville pour donner un peu de réconfort aux personnes qui sont dans cette caste un petit peu mal aimée de la société de Pretty V. Et effectivement, elle a, elle aussi, ressenti l'appel. Et quand elle s'est rendue au Mont Soumeru, elle a découvert qu'elle était la réincarnation de Kali. Et elle a trouvé une double dague qui peut se séparer en deux dagues différentes qui lui donnent effectivement des pouvoirs sur les ombres et sur le fait de se dissimuler et de, là aussi, des poisons particuliers qui n'affectent que les personnes qui ont commis des crimes. Et du coup, il faut comprendre que normalement dans la religion, entre guillemets, la spiritualité de Devastra, du monde de Devastra, normalement, les Soudras, c'est plutôt effectivement des gens qui ont été punis par le destin puisqu'ils sont nés dans une caste inférieure. Et là, elle, elle s'est révélée un avatar et donc, elle a, quelque part, un petit peu commencé à douter un peu de tout ça. Et une de ses motivations, c'est le fait de se dire peut-être qu'en fait, s'il y a aussi des avatars parmi les Soudras, c'est que les Soudras ne sont pas si mauvais que ça et que la société devrait évoluer pour les considérer différemment. Voilà. En substance, on a l'ensemble des personnages. Vous avez donc eu l'occasion de vous croiser alors que vous étiez à la recherche de votre Devastra et de vous entraider pour, effectivement, parce que le mont Soumeru, c'est un lieu dangereux dans lequel il y a des démons qui rôdent parce qu'en fait, les démons ont bien compris que les avatars allaient là pour trouver leur pouvoir et donc, ils se mettent aux alentours pour essayer de tuer les avatars avant qu'ils deviennent ce qu'ils vont devenir. Du coup, vous vous êtes entraidés à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous vous connaissez, vous avez voyagé un peu ensemble. Et d'ailleurs, là, en fait, on va commencer le scénario au moment où vous faites une halte pendant un de vos voyages, en passant peut-être un petit peu sous silence, enfin, disons, on va mettre dans le flou le pourquoi vous vous êtes rendus là. Vous étiez sur le chemin pour aller ailleurs, en fait. Et on va commencer sur cette halte. Et en fait, vous avez déjà sauvé un village ensemble et pour des raisons qui sont diverses et variées, parce que vous êtes à la recherche de compréhension sur vos pouvoirs, parce que vous avez enfin trouvé des gens qui vous comprennent et qui sont un peu comme vous ou pour toute autre raison, vous avez décidé de rester ensemble quelques temps. D'accord. Donc, c'est un petit peu ce qui va faire que la démonstration fonctionne, c'est que vous restiez un petit peu en groupe et que vous vous entraidiez. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des éléments, si vous voulez faire... Tu parlais peut-être de montrer, je ne sais pas si on peut voir les illustrations. Oui, j'ai montré tout le long que tu as expliqué, tout le monde a pu voir les personnages. Donc, ils vont pouvoir je raccord avec mon personnage. Au bout de la chevelure, c'est bon ? C'est validé. Voilà, je vais montrer un petit peu les fiches aussi. Sousi capillaire, il n'y a pas de... Moi, je l'ai confondu. Ah oui, moi, j'ai vérifié qu'il était bien sur le stream. Oui, c'est Zyl. Là, je suis RP, là, c'est bon. On fait une petite halte pour manger, du coup, on est posé... C'est ça, je vais vous dire. En fait, vous êtes... Donc, au niveau de l'endroit où vous êtes dans PréTV, vous êtes à mi-chemin entre le mont Soumerou et la capitale de Poushkala, qui est le royaume, on va dire, le royaume prospère, puisque les deux autres royaumes le sont un peu moins. Il est connu pour être une terre très accueillante, très verdoyante, très prospère, où ses marchands vivent bien, etc. Donc, vous êtes sur la route, en fait, pour aller du mont Soumerou à la capitale et dans un petit village, en fait, qui s'appelle Sanjirvan. Donc, Sanjirvan est un village, entre guillemets, tout à fait anonyme pour vous, une étape comme une autre. Vous vous êtes arrêté dans un temple, en fait. Il faut savoir qu'à PréTV, il n'y a pas vraiment d'auberge comme on peut trouver dans des univers un peu medfans. Ce n'est pas très courant, on va dire. On trouve plutôt des établissements où on peut dormir et où on peut boire et manger de ce type-là dans les grandes villes. Mais le long des routes, on a souvent, proches des villages ou à des points d'étape, ce qu'on appelle des dharmachalas. En fait, c'est des temples. Alors, je le redis, sur PréTV, les dieux ont été oubliés il y a longtemps et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de religion au sens avec des divinités. D'accord. Vous savez que vous êtes les réincarnations de divinités, mais personne ne vous croit parce que tout le monde a oublié en fait ce que c'était. Et la seule spiritualité qui existe, c'est la voie, la puissance juste du dharma, c'est-à-dire le fait que si on se comporte bien, si on suit les enseignements des brahmanes et qu'on accomplit son destin, qu'on tient sa place et qu'on fait dans le monde ce qu'on attend de nous, alors le monde ira mieux. Et en plus, on se réincarnera dans une meilleure vie plus tard. Et donc, effectivement, quand je parle d'un temple, il faut vraiment s'imaginer un lieu un petit peu comme un temple bouddhiste, un endroit de méditation, mais pas un endroit de vénération de divinité. c'est plutôt un endroit où on va trouver des érudits, des sources de savoir, des parchemins, des livres, etc. Et puis, beaucoup d'occasions de se recueillir, etc. Mais effectivement, du coup, les dharmachalas acceptent les voyageurs, les hébergent pour quelque chose de très peu onéreux. Et donc, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Donc, le petit village dans lequel vous vous trouvez, c'est un petit village d'encerclés de champs dorés par le soleil qui, du coup, décline à l'horizon. Vous venez de vous arrêter. Les maisons sont avec des toits de chaume. C'est simple, c'est robuste quand même. Ça s'aligne avec des ruelles assez étroites. Les habitants, pour la plupart, sont en train de rentrer chez eux après leur journée de travail. Il y a au centre du village un banyan, donc un arbre énorme avec des racines imposantes qui ombrage d'un petit temple de pierre. Et ce petit temple de pierre qui est le sanctuaire dans lequel vous avez trouvé refuge. À l'entrée, il y a un certain nombre de décorations qui rappellent le côté un peu sacré du lieu. Il est fait de murs de pierre, il est marqué par le temps, il est effectivement beaucoup plus imposant que le reste des bâtiments. et il y a effectivement des encensoirs où on voit un peu de fumée sortir, un hôtel assez modeste et des brahmanes qui sont là. La plupart sont assez jeunes et apparemment, leur chef, la prêtresse responsable du temple vous accueillent. Il faut partir du principe qu'effectivement, on va démarrer sur la discussion avec cette dame qui s'appelle Aparna. Et du coin de l'œil, ce que vous voyez, c'est qu'à part vous, il y a un seul autre voyageur qui lui vient à peine de s'installer en fait, qui a l'air d'être peut-être un petit peu plus âgé que vous, mais de pas grand-chose. Peut-être de... Si vous, vous avez, je dirais, la vingtaine, il doit, ce personnage-là, il doit être plutôt entre 25 et 30 qu'entre 20 et 25. D'accord. Et il est dans votre tranche d'âge. Et il a, pour les... pour ce que vous envoyez, il a les atours d'un voyageur, mais on devine qu'il a aussi sur lui des éléments d'équipement qui font penser que c'est probablement un soldat, un garde ou quelque chose comme ça parce qu'il a effectivement une arme, il a une armure légère, il a des choses qui lui donnent un air un petit peu d'aventurier. Alors que les brahmanes que vous voyez autour de vous, ils sont habillés avec la grande toge orange et même Aparna, la prêtresse en chef du temple, elle a une grande toge comme ça qui est blanche et or et qui représente simplement le blanc, c'est la couleur de la paix en fait. Ok. Voilà, je vous laisse me dire comment vous réagissez, comment vous vous présentez, prendre un peu les personnages en main. Ça marche. Est-ce que j'ai pu venir avec mon éléphant ? Tu es suffisamment riche pour te balader à fond d'éléphant comme monture. Si tu le souhaites. Ce n'est pas toujours très pratique sur les routes. J'ai trouvé une petite place pour le laisser à l'ombre. Au carré du carré. Oui, voilà. Et quand je descends, je peux glisser sur sa trompe parce que je ne voudrais pas sauter. J'ai un peu peur. Oui, et puis c'est plus classe. C'est ça. J'espère qu'elle m'a remarqué dès mon arrivée, en fait, cette prêtresse. et je regarde mes amis, mes compagnons. Alors la prêtresse, elle doit avoir peut-être, oui, tu imagines quelque part entre 35 et 40 ans. Mais effectivement, la méditation, les exercices, etc. Et puis une vie qui n'est pas une vie de labeur, en fait, puisque c'est une vie de spiritualité, fait qu'effectivement, elle a l'air encore plutôt jeune. D'accord. Parait à d'autres personnes de castes différentes qui pourraient être plus usées par le temps déjà à cet âge-là. Bien, mes amis, j'espère que vous avez fait un bon voyage à pied. Moi, ça s'est bien passé sur mon éléphant. Il a peut-être un cas. Il a mal à vous porter. Non, non, ça va. Il aime bien en plus. Mais bon, peut-être la prochaine fois, l'un de vous acceptera de passer un peu plus de temps en ma compagnie. On pourra discuter un petit peu de nos aventures. Donc, c'était compliqué de vous parler en penchant toujours la tête vers le haut. Oui, c'est vrai. J'avais peur d'avoir un torticolis à force. Et puis, le soleil, tout ça, ça peut faire mal aux yeux. Je comprends. Mes cheveux blancs reflètent beaucoup la lumière. Écoutez, je pense que vous êtes fatigués. On peut peut-être voir si on peut s'arrêter dans ce temple. Ils ont l'air très accueillants. qu'en pensez-vous ? Passez devant. Allons-y. Allons-y. Écoutez, si vous insistez, passez devant. Je passe devant, du coup, comme à mon habituel. Je lance un regard un peu saoulé en mode Vegeta, Iki du Phoenix à mes autres compagnons. Tiens, bonjour. Effectivement, à Parna, en vous voyant arriver, vous sourit. Limite, vous ouvre les bras de manière accueillante, etc. Bienvenue, voyageurs. Nous serons ravis de vous accueillir. Nous espérons que vous avez fait bonne route. Comment allez-vous ? Écoutez, très, très bien. On a fait une excellente route. Je suis accompagnée de personnes exceptionnelles autant que moi. Et je suis Valajatna, enchantée. Je me tourne vers mes amis pour qu'ils se présentent aussi à leur tour. Rayandra, enchantée. Enchantée. Je ne suis Padma, mais je ne sais pas si j'ai le droit à une chambre ici. Si, si. Nous accueillons absolument tout le monde, dit-elle avec un petit sourire. vous vous rendez compte en fait qu'elle a l'air toute gentille et toute accueillante, mais il semblerait qu'elle ait effectivement compris quelque chose à votre sujet. Un petit sourire en coin. Elle est très gentille. Néanmoins, dans sa petite phrase d'accueil, elle vous dit vous verrez que notre village est un endroit particulièrement paisible et que vous, avec votre voyage, vous aurez l'occasion de vous y reposer et d'y trouver la sérénité. Moi, c'est Shankar. Et je croise les bras et je plisse un peu les yeux. Pareil, elle a la conscience visiblement à laquelle caste tu appartiens et tu vois qu'elle te fait un petit signe de tête très révérencieux, très en accord avec le protocole qui t'est dû. en fait. Il est tellement dark. Tu sais, je suis un peu dans l'ombre alors que tout est lumineux. Je suis comme ça dans l'ombre. En plus, il y a ton énorme marteau sur l'épaule. Eh bien alors ! Alors, effectivement, ce que vous comprenez assez aisément, c'est qu'elle a bien compris étant donné les objets que vous transportez, la nature de ce que vous êtes. Vous soupçonnez d'ailleurs que c'est pour ça qu'elle traite effectivement Padma sur un pied d'égalité avec tout le monde et effectivement, elle vous convie à rentrer. Donc, elle vous laisse rentrer. Demande à un de ses disciples de bien vouloir vous montrer vos chambres et même éventuellement, d'ailleurs, transporter des choses. pour vous aider à transporter. Merci jeune disciple, vous pouvez prendre mes affaires sur l'éléphant là-bas. Et effectivement, du coup, c'est un petit peu à ce moment-là, comme je vous avais dit, vous aviez remarqué qu'une autre personne était en train de s'installer tranquillement. Alors, c'est très sympa, puis comme je le dis, c'est vraiment pas cher, mais par contre, il faut effectivement, vous imaginez que c'est relativement, je ne vais pas dire spartiate, parce qu'il n'y a rien de l'éclair ici. Mais c'est vétuste, peut-être pas, parce que ça voudrait dire que c'est mal entretenu, c'est bien entretenu, mais c'est simple en fait. C'est à dire qu'effectivement, c'est pas vétuleux. C'est minimaliste. C'est minimaliste. On ne risque pas de se perdre, c'est pas plus mal. C'est relativement grand, mais effectivement, c'est relativement vide. Tout se ressemble. Est-ce qu'on ne partagerait pas un repas avec cette personne là-bas qui semble seule ? Après tout, on aura peut-être l'occasion de discuter un petit peu. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais eu envie de me rafraîchir un peu avant. Enfin, c'est ça l'entretenu du marché. Mais écoutez, je pense que vous avez raison. Allons nous rafraîchir et retrouvez-nous pour un repas avec cet inconnu mystérieux. Très bien. Donc effectivement, vous avez l'occasion de vous rafraîchir. La 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 la. Ah non, mais pourquoi elle a goté ? Tu veux me fermer ? Mais enfin, elle a l'autre bout du couloir pourtant. Et après mon savon. j'imagine que t'as plein d'objets en forme d'éléphant. À savoir en forme d'éléphant. Ta brosse dans l'eau. On se met bien. On profite un petit peu. Alors, effectivement, je ne vais pas vous mentir, les disciples et même votre hôte ne sont clairement pas aux petits soins avec vous. ce n'est pas une auberge, c'est un temple qui reçoit les voyageurs. Et donc, effectivement, sorti du fait qu'ils vous ont permis de rentrer, qu'ils vont vous nourrir et qu'ils vont vous loger, ils vous laissent vraiment vaquer à vos occupations. et vous vous rendez compte en fait que c'est quand même un lieu qui est effectivement très vaste, très beau, mais à la fois très simple et assez vide en dehors effectivement des objets qui ont un intérêt spirituel. D'ailleurs, en parlant d'objets qui ont un intérêt spirituel, vous avez l'occasion effectivement quand vous allez à vos chambres et quand vous prenez le temps de vous rafraîchir, de vous apercevoir qu'il y a une imposante bibliothèque remplie à la fois de certains livres et de pas mal de parchemins et de cartes aussi visiblement. Tout ça étant bien entendu pour l'instant en tout cas un endroit dans lequel vous n'avez pas été invité à vous balader mais on ne vous a pas non plus explicitement dit que vous n'aviez pas le droit d'y aller. D'accord. Et effectivement il y a un endroit une espèce de salle commune à l'entrée vraiment c'est le premier endroit où on rentre c'est plutôt des endroits où on est dans des salles de méditation des choses comme ça mais il y a sur le côté le long d'une espèce d'aile en fait de l'endroit vraiment la partie cadre de vie dans lequel vous avez vos logements et puis les disciples aussi et une des premières pièces de cette partie du bâtiment c'est une salle entre guillemets commune de vie où on peut s'installer et où donc est installé le seul autre invité puisque effectivement si je compare avec une auberge c'est comme s'il y avait un seul autre client à part vous. L'attraction pour moi. Alors clairement pour les disciples vous êtes une sorte d'attraction alors ils ont l'air d'avoir l'habitude de voir des voyageurs mais visiblement il commence déjà à y avoir des petites rumeurs à votre sujet sur le fait que vous êtes équipé d'objets étranges et que peut-être que en fait c'est un éléphant voilà l'éléphant ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est très riche et ce qui n'est pas forcément étonnant parce qu'effectivement globalement en plus Shankar c'est pareil il est très noble il n'est peut-être pas forcément très riche en tout cas pas parce qu'on est dans le plus haut degré de noblesse qu'on est pour autant aussi comment je pourrais dire aussi fortuné mais globalement globalement effectivement vous avez l'air de gens importants et même notre amie Padma qui est une soudra qui normalement est quasiment invisible au milieu des personnes en fait elle ne passe pas inaperçue parce que d'abord elle traîne avec vous et ensuite elle aussi elle porte un objet bizarre quelqu'un qui est un peu attentif étant donné que certains d'entre vous portent les objets de manière ostensible ou n'ont pas le choix parce que c'est un gros marteau effectivement après les autres font attention d'essayer de repérer si vous avez sur vous quelque chose de spécial d'accord voilà voilà donc effectivement une fois que vous vous êtes rafraîchi petit à petit un par un vous allez probablement vous retrouver dans la salle commune à prendre un repas une boisson quelque chose en fait ça va vous êtes bien reposé ça vous a fait du bien c'est bien frotté vous n'avez pas eu besoin d'aide tant que faire se peut c'est jamais pour sa question c'est jamais écoutez on sait jamais on y a l'air si fatigué c'est surtout pour vous en fait qu'il faudrait s'inquiéter vous ne pouvez pas avoir l'habitude de faire votre toilette vous même écoutez si vous s'est bien passé ça va après je pense que je brille et je rayonne toujours quoi qu'il arrive vous avez faim ? si les lunettes de soleil avaient été inventées j'en porterais à ce moment même Laurence est-ce que ça vous intéresse on peut se mettre ici peut-être sur cette table celle-là au milieu là on nous verra je vais manger sous la table je ne veux pas vous importuner tu ne veux pas manger mais non mais non venez manger avec nous ça sera plus gênant pour tout le monde en fait c'est encore plus importunant si vous mangez sous la table je peux manger avec l'éléphant ça me gêne d'être de manger à la table d'une super personne aussi prestigieuse il va falloir que tu t'y fasses en même temps on ne va pas à chaque fois trouver une astuce pour que tu manges il faut je pense que tu peux manger au pire mets-toi d'un côté et nous on se met les trois de l'autre ça te va ? on fait un compromis tu veux tu restes avec nous le temps qu'on mange et tu mangeras après oui voilà faisons ça pendant que vous êtes en train d'avoir cette discussion qui en tout cas pour le voyageur lui paraît un peu lunaire le voyageur est en train de vous regarder et donc vous avez repéré en fait du coin de l'oeil qu'il avait écouté votre conversation il n'a rien dit du tout il ne s'est pas permis mais effectivement il a l'air un petit peu de l'espace d'un instant il a l'air un peu d'halluciné par votre conversation je me sens un peu jugé au dessus de mon épaule qu'est-ce qu'il se passe ? on vous regarde il va y avoir l'habitude pour donner des informations qui peut-être sautent aux yeux effectivement de Shankar et peut-être un petit peu moins des autres Shankar toi tu devines à son équipement que c'est un soldat ou un garde donc ce qu'on appelle un rakshak en fait et il n'est pas il n'est pas Xatria c'est-à-dire que grosso modo la division un petit peu c'est que dans les armées dans les armées de Pritivi les officiers et les sous-officiers sont la plupart du temps d'Xatria des nobles et puis le gros des troupes ce sont des Vazia qui en gros sont un peu des soldats qui aspirent à se distinguer sur le champ de bataille à être anobli par la suite ou à se réincarner dans la bonne caste la fois d'après et donc effectivement le gros des troupes en général c'est plutôt des Vazia donc il est lui aussi de caste intermédiaire et clairement donc l'importance des Varna dans le monde de Pritivi est très clairement c'est une des bases de la société mais effectivement c'est quelque chose qui est moins important à partir du moment où on parle des avatars alors que étant donné que les avatars ils ont des super pouvoirs ils sont tout de suite on va dire considérés différemment même si visiblement là on a effectivement Padma qui n'a pas l'habitude c'est quelque chose à laquelle vous avez raison de lui dire qu'elle va devoir s'y faire parce que c'est inhérent à sa nouvelle condition effectivement cette personne vous regarde en voilà c'est normal qu'il y ait un soldat qui soit tout seul pas dans son armée pas vraiment c'est assez bizarre si c'est un garde c'est bizarre qu'il soit loin de chez lui enfin de l'endroit qu'il garde et si c'est un soldat c'est bizarre qu'il soit effectivement tout seul Jean-Carr mon ami vous froncez les sourcils plus que d'habitude est-ce qu'il n'aimait pas votre repas c'est possible moi aussi ça me surprend mais on dirait un soldat ou un garde un garde qui n'est pas là où il est censé garder et un soldat qui n'est pas avec une armée peut-être un déserteur et donc peut-être un Asura on devrait en savoir plus l'inviter à notre table je me tourne vers lui venez nous rejoindre plutôt que nous regarder de loin vous voyez qu'il prend une grande inspiration et effectivement il s'approche et il il vous il vous regarde et ses premiers mots en fait sont un peu hésitants il fait bonjour je suis désolé si je vous ai importuné mon nom est Badrak et je suis un voyageur qui qui sont c'est juste un peu étonné car c'est la première fois que je vois des personnes telles que vous par des beautés je comprends je fais cet effet là comment ça des personnes telles que nous tu vois il parlait de vous aussi Des personnes que beaucoup considèreraient comme les élus du Dharma. Ah, effectivement. Oui, mais je vous en prie, prenez place. Qu'il s'assoit avec vous, voilà. Et donc, a priori, il a l'air effectivement un petit peu intimidé et en même temps un petit peu intéressé. Enfin, à vue de nez... Vous savez, dernièrement, on a sauvé un village. Voilà, ça s'est bien passé. Et vous, dernièrement, vous avez... Vous avez l'air d'être un petit peu embêté. Je vais vous proposer, à chacun d'entre vous, de me faire un petit G. Donc, soit avec le domaine social et l'empathie, soit avec le domaine intellectuel et la perception, voire le domaine intellectuel et l'enquête. Donc, si vous avez une de ces trois spécialités-là, donc l'enquête, l'empathie ou la perception, c'est parfait. Vous prenez le domaine qui va avec. Vous lancez ce nombre de D6-là. Donc, comme vous avez la spécialité, le nombre de D6 de votre domaine plus un. Et puis, vous essayez de faire des quatre ou plus, puisque la difficulté est de quatre sur votre jet de D. Si jamais vous n'avez aucune de ces spécialités, vous pouvez quand même tenter un jet de social ou d'intellectuel. Mais là, du coup, vous n'avez pas le dé bonus, puisque vous n'avez pas la spécialité. D'accord. Moi, je vais prendre mon social. J'ai quatre D. Oui. Moi, j'ai la perception. Du coup, tu en as six, puisque Valajatna, grâce à son pouvoir divin, il a toujours deux D de plus d'équité du social. Ok. N'oubliez pas que si vous avez un chiffre dans la petite case à côté de la grande, autant ça ne modifie pas le score de votre caractéristique, autant ça augmente le nombre de D que vous lancez dès que vous faites un jet. Le 6 est-il explosif ? Alors, pas à ce stade. D'accord. Parce que vous êtes en pleine forme. Ok. Et qu'à ce stade, ce que vous avez le droit de faire, c'est si vous ratez le jet et dépensez de la conviction pour le réussir quand même. Ok, ça marche. J'ai fait deux, du coup, grâce aux deux D que tu m'avais dit de rajouter. J'avais rien fait. D'accord. Très, très bien. Qu'est-ce que tu veux la difficulté sur le 4D ? C'est quatre, la difficulté. Moi, j'ai fait deux. T'as rencontré ? Deux succès, deux succès. Moi, j'ai fait trois. Trois succès et un succès. Alors, je vais commencer par un succès. Toutes les personnes qui ont fait au moins un succès, vous vous rendez compte que, certes, il est intimidé, il est aussi très intéressé par vous. Donc, ça, c'est un succès. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il a beau avoir ce côté un peu intimidé, il est curieux. Et voilà. À partir de deux succès, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si intimidé que ça. En fait, il ne voudrait pas vous froisser parce que vous avez l'air noble et puissant, etc. Et donc, il essaie de rester humble, mais il cache, en fait, une force de caractère. OK. Et il est vraiment très curieux de ce que vous êtes. Il a envie de pouvoir converser avec vous de quelque chose, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et avec le troisième succès, quelque part, tu as l'impression qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vous dire quelque chose, mais il ne sait pas par où commencer. Et ça, c'est vraiment... J'ai fait faire des jets de dés parce que c'est très difficile à faire en jeu de rôle autrement puisque c'est du langage corporel, en fait. C'est-à-dire que c'est les petites mimiques pendant qu'il prend le repas avec vous, les petites attitudes qu'il va avoir. Et puis vous, vos yeux plus ou moins aguerris sur le fait de comprendre la nature humaine, en fait. Du coup, personnellement, voyant ça, je me lève de la table, je lui laisse la place, je lui dis n'hésitez pas à discuter avec eux, je ne vous importune pas. Et je m'assois par terre pour écouter. D'accord. Il a l'air un petit peu, pareil, mi-surpris, mi-gêné. Mais effectivement, il s'assoit avec vous. Et donc il a transporté sa part de repas. Et puis pendant ce temps-là, il y a effectivement le repas qui vous est servi aussi puisqu'on est le soir. et effectivement, il se tourne vers vous et il fait mon histoire est compliquée. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec les soucis qui m'assaillent et que j'ai probablement mérité. Vous semblez tourmenter, c'est dommage, vous n'avez pas profité de votre repas et vous êtes sûr de ne pas vouloir partager. En général, on se sent mieux après. On est plutôt bon pour écouter, vous savez. Effectivement. Bon, là, je vais partir du principe. Effectivement, je l'aurais pu demander. J'ai pour le convaincre ou des choses comme ça. Il s'avère que dans le système de Devastra, on a aussi la possibilité de regarder la difficulté vis-à-vis de la puissance de feu d'un personnage. C'est vrai que Valajatna, il est particulièrement fort en social et donc avec le score qu'il a aujourd'hui en social, sa capacité à négocier, etc. Il est certain qu'au calme, pendant le repas, en prenant les choses tout doucement, etc., tu vas réussir en fait à le convaincre de parler. Il a clairement, dès le départ, l'air préoccupé. Ça, tu t'en rends compte. Et ce qu'il te dit, c'est qu'il te dit « Je pense tout simplement que je suis maudit et que le sort s'acharne contre moi. C'est pourquoi je me suis éloigné de toutes les personnes à qui je pourrais causer des problèmes. » Oh, waouh ! Je me pousse un petit peu quand il dit ça. Du coup, je ne suis pas très à l'aise avec ce qu'il dit. Je ne sais pas si c'est envers moi, mais je fais des petits mouvements. Et à chaque fois, je prends mon assiette. Comment ça ? Vous avez eu des preuves ? Des choses qui se sont passées ? Des exemples ? Disons que j'ai perdu beaucoup de compagnons et que je pense que le dharma m'impose une épreuve. Je n'ai pas hâte de voir quelle sera la prochaine étape de ce parcours particulièrement amer. plus ça va, par contre, plus il se détend. Plus ça va, plus il se détend. Quand tu dis « Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes maudit ? » Il se tourne vers toi, vraiment, du coup. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu de nombreux compagnons et j'ai tendance à... Disons que les endroits où je passe ont tendance à avoir des ennuis. Vous sentez qu'effectivement, il a l'air... Il a l'air un peu méfiant au début, pas trop savoir comment aborder les choses. Et c'est à peu près le moment, en fait, où vous êtes interrompu. Il y a beaucoup de bruit à l'entrée. Et visiblement, vous entendez la voix de Aparna et la voix d'une autre personne qui a l'air d'être un homme en train de discuter. Au loin, vous vous rendez compte que les paroles qui sont prononcées sont un peu paniquées ou un petit peu graves. Et ce qui vient rajouter encore à la scène, à l'incongruité de la scène, c'est le fait que Badrack a l'air de lever les yeux au ciel comme si, globalement, ils s'y attendaient. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont en train de se... Il y a un problème. Alors, je vais voir. Voilà, c'est qui va voir et qui... Moi, je vais voir. J'espère qu'il y aura un peu d'action. Et je prends mon marteau et je vais voir nonchalamment. Non, attends. Il ne faut pas forcément tout résoudre avec ton marteau. Je me lève aussi. Donc, Valais, Jatna et Shankar Yvon. Et je reste un peu derrière. Ayandra et Padma. Vous restez avec votre invité ? Moi, j'ai dit que j'y allais. D'accord, tu y vas aussi. En restant accroupi un peu pour ne pas trop me faire remarquer. Enfin, pas dans les couloirs, maintenant ! Assez inaperçu. Alors, l'avantage de Padma, c'est qu'effectivement, à partir du moment où elle ne traîne pas avec vous en tant qu'effectivement, soudra, elle passe très vite inaperçue. C'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude de ne pas trop regarder les intouchables. Et donc, du coup, en fait, ce sont les rois de la discrétion. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'espions qui sont des soudras. Donc, ce que vous entendez, en fait, c'est que vous voyez trois personnes qui discutent dans l'entrée du temple. Aparna, évidemment, donc la grande prêtresse, la grande brahmane qui vous a accueillis. Un homme assez vieux, barbu et habillé richement pour quelqu'un qui vient du village. Donc, rien à voir avec le côté extrêmement riche de Valajatna, mais quand même, on sent que c'est quelqu'un qui fait partie de la casse d'Evesia, mais la casse d'Evesia qui a des sous. Et à côté, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a l'air d'être clairement habillé comme un garde. Et là, par contre, un garde du village. Vous comprenez assez rapidement que la personne qui est en face d'Aparna est le chef du village. Étant donné qu'elle l'appelle par son prénom, vous comprenez qu'il s'appelle Drouva et que, visiblement, la personne qui est derrière lui doit être, vous imaginez, un garde qui a vu quelque chose ou peut-être même le chef des gardes. Vous ne savez pas trop. Toujours est-il que Drouva est en train de dire à Aparna qu'il y a une créature à l'entrée du village avec des... Il a l'air d'hésiter et il fait des monstres, des petits monstres et ils sont... Ils se sont plantés là et ils nous ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un. Oh ! Et là, Aparna regarde le chef en lui disant « Bien, il va falloir leur parler, je vais t'accompagner. » Et donc... Moi, je vais partir en courant pour les précédés. D'accord. Ok. Ce dont tu t'aperçois en les précédents, c'est qu'il y a une créature effectivement relativement imposante qui se trouve à l'entrée du village. Cette créature relativement imposante, tu n'as aucun doute sur le fait que c'est un Asura parce que c'est une créature... Alors, je vous mets une petite illustration là sur... Ok, je vais vous montrer dans le lait. Voilà. Donc, c'est la créature qui se trouve là. Bon, à la différence près qu'effectivement, elle lui... En fait, là, elle est dessinée avec ses six bras et en fait, là, il lui manque un bras. Il y a un bras qui a été sectionné. Ok. Ok. Et donc, c'est une créature comme ça. Alors, il est... Vraiment... Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un démon. Il est entouré de créatures qui sont des... 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 des petites... des espèces de petites créatures démoniaques elles aussi, mais plutôt animales qui vont être à mi-chemin entre des... des félins, des lézards, des choses comme ça. Donc, des créatures de la taille... Ça va de la taille d'un chat à la taille d'un chien pas trop gros, en fait. Il en a peut-être une petite cinquantaine avec lui. Ils sont bien en retrait et lui, il est devant en train de parler aux gardes et... Donc, les gardes du village, il faut vous imaginer qu'en tout et pour tout, les villageois, ils doivent avoir peut-être allez, 4-5 personnes en armes dans tout le village parce que c'est pas... Il faut se défendre contre autre chose que quelques bandits ont fait appel au Xatria de la caserne la plus proche. Donc, c'est clairement pas... Voilà, c'est clairement pas une armée. Et en phase 2, ils ont effectivement des créatures qui sont des créatures qu'on appelle l'angence, c'est-à-dire vraiment le tout venant des Asuras, le gros de la horde. et puis, un seul très gros un seul très gros très gros démon et ce très gros démon, il est en train de dire aux gardes vous devez nous livrer Isvara ou bien nous détruirons ce village. Si vous nous livrez Isvara, nous partirons avec lui sans vous créer de dommages. Et les gardes, en fait, pour l'instant, tout ce qu'ils arrivent à répondre en bredouillant, c'est qu'ils sont partis chercher le chef et que le chef va lui répondre. Du coup, quand j'arrive, je vais écarter deux gardes pour passer, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Je cherche du grabuge. Alors, la créature surtaute un peu en te voyant arriver avec avec ton arme au poing et il te regarde et il fait rien qui ne concerne une personne telle que vous. Je suis venu chercher quelqu'un et je repartirai avec lui. Soit on me le livre et j'épargne ce village, soit vous refusez et j'ordonne à mes hordes de tout détruire ici jusqu'à ce que je le retrouve. Alors déjà, ce n'est pas à toi de décider de qui je m'intéresse ou pas et au vu de ta nature, tu n'as absolument rien à me demander. ça le fait rire. Et il fait c'est votre choix. Je vous laisse jusqu'à l'aube. Si à l'aube, vous ne m'avez pas livré Ishvara, je reviendrai et je brûlerai cet endroit. Et tu vois qu'en fait, il fait un petit signe de tête et ses troupes commence à reculer mais vraiment reculer en mode à la limite des champs et lui, c'est pareil, il se retourne en ne faisant même pas vraiment mine d'avoir peur que tu l'attaques dans le dos ou un truc comme ça. Là maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il doit avoir un petit peu peur pour t'en aller comme ça. Il ne réagit pas. Il ne se laisse pas provoquer. À ce stade, il s'en va et il fait si, il lève un doigt en l'air comme ça d'une de ses mains et il fait jusqu'à l'aube. Réfléchissez bien. On me s'est tout réfléchi. On arrive, nous du coup, on a un peu entendu tout ça. Vous êtes arrivé sur la fin du truc. Tu les as fait fuir, bravo. Et du coup, le chef du village, il est là et il a entendu la fin en fait et vous entendez clairement qu'il est en train de se tourner vers déjà, il y a le jeune homme qui est derrière lui qui dit je suis d'accord avec l'étranger, on devrait se battre père. C'est ça qu'il dit au chef. Et le chef fait tu es fou mon fils, on ne fait pas du tout le poids, je ne sais pas ce que vont faire ces étrangers mais après tout, c'est Aparna et moi et le reste du conseil qui décidons de ce qu'on va faire. Et il se tourne vers la prêtresse. Je fais un petit pas de placement entre... Et à la prêtresse, il lui dit ce démon a proposé de s'en aller si nous lui livrions je ne sais pas qui, il suffit de trouver qui est cette personne et lui livrer et on sera tranquille. Et Aparna fait vous vous rendez compte que vous êtes en train de proposer de sacrifier quelqu'un. Et de pacter avec un démon. C'est quand même quelque chose qui est indigne de votre rang. Trouval vous invite à y réfléchir encore et comme vous le dites le conseil du village devra statuer même si votre avis nous est précieux ici. Vous comprendrez qu'une telle décision devrait même être remontée. On n'a pas le temps de remonter ça à notre grosso modo à notre seigneur donc il dit à notre Hachkoumar donc au prince qui nous gère il fait il a dit jusqu'à l'aube donc nous devons décider cette nuit. Et là-dessus Aparna dit mais on ne sait même pas ce qu'il est vraiment venu chercher et là vous entendez Badrak qui est sorti lui aussi qui vous a rejoint mais beaucoup plus tard qui fait c'est moi qui le cherche. Et vous savez pourquoi il vous cherche ? Je pense qu'il dévore les gens comme moi. Et ça les rend plus faux après ? Les soldats ? J'ai pas entendu désolé. Il dévore les gens comme vous les soldats ? Non les personnes qui comme moi ont reçu une malédiction. Mais en fait si on vous démaudit il n'y a plus de problème. On le bute il n'y a plus de problème ? Pas à vous. Non, non, non. Ah oui, aussi, oui. Je ne sais pas. Avant de vous rencontrer pour moi il n'y avait pas de solution mais peut-être que maintenant tu vois qu'il baisse la tête et il fait un petit peu tu vois genre comme quelqu'un qui est un peu qui est un peu contrit quoi qui est un peu un peu malheureux et il dit disons simplement que j'ai l'outrecuidance de croire que le dharma vous a mis sur mon chemin pour une bonne raison et que vous êtes peut-être ma voix du salut. Évidemment. On ne le laissera pas faire. Hors de question qu'un Ashura puisse faire ce qu'il veut ici. Je suis d'accord. C'est une très mauvaise idée de faire un pacte avec les Ashuras il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes. Principalement avec eux. Oh oui. Bon. Il n'a que 5 bras en plus. C'est un moins d'habitude. C'est un des bras au lieu de 6 c'est un de moins que d'habitude. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est lui qui recherche juste ? Bah il vient de le dire. Pourquoi ils m'ont tiré ? Et puis je meurs en échevant et je suis sûr. Non mais je ne sais pas vous les connaissez personnellement ? Vous lui demandez s'il le connaît personnellement c'est ça ? Oui pourquoi ? S'il connaît les gens qu'il cherche c'est... Ce qu'il te dit en fait tu vois qu'il a l'air un peu surpris par la question et il fait disons que oui je il me pourchasse depuis un moment et je sais qu'il a qu'il a détruit et qu'il hésite sur le mot il fait et dévorer des personnes telles que moi. Oh. Des personnes qui étaient maudites comme moi. Mais vous avez été maudites comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Tu vois qu'il est là et il fait un truc du genre j'ai un peu honte d'en parler mais disons que je me suis écarté je me suis malheureusement écarté de la voix du dharma et je ne tenais peut-être pas il fait vraiment le mec tristé et repenti mais vous voyez qu'en fait quelque part il y a un petit bout de lui qui résiste encore à l'idée de ce qu'il est en train de dire et il dit peut-être qu'en fait le jour mes compagnons ont été tués je n'aurais pas dû survivre il va le dire comme ça il va dire peut-être que le jour de cette fameuse bataille je n'aurais pas dû survivre et vous pouvez à nouveau uniquement les personnes qui ont empathie vous pouvez le faire en DSO sans empathie mais là par contre c'est plus de l'enquête il faut vraiment lire dans sa façon d'être donc ça peut être que de l'empathie ou domaine social sans rien d'autre si vous n'avez pas empathie et là par contre ça va être difficulté 5 parce que c'est assez difficile à voir mais effectivement au moment où il a fait genre je suis vraiment attristé machin etc déjà même sans réussir le G vous avez senti qu'il y avait quelque chose de bizarre et pour analyser c'est quelque chose de bizarre il faut réussir votre G ok j'aurais aussi une proposition après si on se sent peut-être faire un message de paix après pour qu'il arrête de se combattre lui-même en fait c'est une solution est-ce que utiliser révélation des secrets pour être utile justement peut-être pour voir s'il a quelque chose s'il a une marque ou autre alors révélation des secrets ça te permet de voir des choses cachées etc donc ça pourra probablement être utile à un moment donné et ça peut t'aider même à réussir des jets d'enquête ou des choses comme ça par contre tu as quelque chose qui te permet de voir s'il a une marque parce que tu as ton mantra te permet de voir la marque à d'arma donc te permet de voir si les personnes sont des assouas ah ok d'accord moi j'ai fait 4 succès c'était 4 la difficulté c'est ça ? c'est 5 ah 5 attends je m'enlève 2 succès du coup 2 2 succès quand même il y a d'autres personnes qui ont des succès sur ce jet là ? non est-ce que abîme de l'âme ça permettrait pas de voir oui ça par contre tout à fait ah c'est dark en fait il y a le abîme de l'âme ça permet de voir s'il a effectivement s'il se sent coupable de certaines choses etc et effectivement le mantra il va permettre de savoir si c'est un assura ou pas et le message de paix ça pourrait baisser sa garde le message de paix effectivement ce que ça pourrait faire c'est l'affecter de manière à le faire changer d'avis parce que là il se combat lui-même c'est typiquement quelque chose qui sert à faire à faire baisser la combativité des personnes ok moi je vais déjà voir ce que tu nous dis avec le jet puis on te dira ce qu'on fait après je veux juste savoir si du coup les deux autres en même temps ils ont fait ou pas la marque d'arma alors moi je moi je vais faire sentir la marque d'arma ok pour le lancer de sort le lancer de sort c'est clairement quelque chose qui se voit parce qu'en fait ce que vous voyez c'est qu'effectivement Chayandra elle est vraiment en train de si vous avez déjà vu des moines tibétains ou des gens comme ça faire des prières avec des hommes et des trucs comme ça c'est vraiment ça en fait le mantra donc effectivement du coup ça se voit puis c'est plein d'énergie etc et du coup Shankar s'il fait effectivement son abîme de l'âme c'est pareil il y a une aura en fait autour de sa dévastra enfin voilà on voit qu'il vous utilisez des pouvoirs du coup vous faites tous les deux j'imagine il n'y a que Shankar qui a besoin non vous avez tous les deux besoin d'un jet de dé il est précisé dans la fiche d'ailleurs donc normalement pour Chayandra c'est un jet c'est un jet de magie donc ça va être un jet de domaine mystique avec sanskrit pour faire le jet ok du coup tu as la spécialité donc c'est quand même un jet où tu lances 7D c'est ça ouais voilà c'est 7D difficulté 4 et le nombre de succès va te donner la quantité d'informations que tu obtiens et côté côté Shankar c'est un jet de alors là on va l'utiliser en domaine mystique intuition du coup donc c'est pareil tu vas avoir 3 plus 1 plus le dé plus la spécialité ça fait 5D à lancer ok voilà et difficulté 4 aussi j'ai fait 6 succès oh waouh trop 4 j'imagine bien en fin de compte je me place je fais et puis de moi en fin de compte par comme une vibration dans le sol en fait qui est en ma perception comme ça alors tu es donc tu es certain donc déjà la première chose c'est les personnes qui ont fait le jet tout simple avec des capacités humaines ce que vous avez repéré c'est qu'en fait au moment où il a dit que grosso modo il regrettait etc il n'était pas ultra sincère il ne disait pas toute la vérité vous êtes à peu près persuadé qu'il y a eu une bataille vous êtes à peu près persuadé qu'il y a un truc qui regrette dans ce qui s'est passé dans cette bataille mais il ne vous a pas vraiment tout dit de comment il a été maudit etc il y a un peu vague sur le truc la deuxième chose c'est que donc effectivement Shankar lui avec ses pouvoirs ce qu'il voit c'est que ce gars là il a tu es persuadé à ce stade qu'il a des choses à se reprocher c'est à dire que grosso modo il n'est pas franc et il le connaît très bien le démon qu'on vient d'apercevoir et il sait très bien qu'il est pourchassé par ce démon il sait probablement très bien pourquoi il ne vous a pas vraiment dit pourquoi et alors le clou du spectacle c'est effectivement à partir du moment où Shayandra utilise son sort pour détecter la marque Adharma la personne que tu as en face de toi c'était possible qu'elle ait été maudite très très fort parce qu'on t'a expliqué quand on t'a enseigné le sort qu'il arrivait de temps en temps qu'il y ait des faux positifs à cause d'une grosse malédiction mais ce que tu vois toi c'est que c'est un Asura c'est à dire grosso modo sauf à être tombé sur un faux positif la personne que tu as en face de toi de toute façon soit c'est un Asura soit elle a été maudite par un Asura ou en tout cas elle a la marque Adharma en elle la marque Adharma c'est la marque des démons et bien je pense qu'il va falloir nous en dire un petit peu plus il semblerait que vous soyez marqué il y a un autre truc aussi que vous avez vu avec l'Empathie c'est qu'à la seconde où il les a vus tous les deux Shankar comme Chayandra dès qu'il les a vus commencer à marmonner des trucs et avoir des Auras et tout il a reculé d'un pas en mode là je commence à vraiment prendre peur et bien tu vois qu'il a l'air un peu véné et il fait oui bon je ne m'appelle pas Badrak c'est le nom que j'ai utilisé pour me cacher parmi les humains mon véritable nom est Ishvara et je suis poursuivi par la créature que vous avez vue tout à l'heure qui est un Danava un général des armées Asura qui s'appelle Kalanemi et je sais que Kalanemi pourchasse des personnes telles que moi pour accroître sa puissance et c'est pour ça que je me cache parmi les humains et vous avez raison je suis je suis maudit mais je ne me considère pas je ne me considère pas comme un Asura en tout cas pas tel que vous vous l'entendez j'ai un peu confié il a l'air sur la défensive là maintenant parce que moi j'ai ma main je pense sur la poignée de Madag en fait vous parliez d'une ancienne bataille je me demande est-ce que vous êtes un déserteur ou est-ce que vous êtes un traître ? c'est l'un ou l'autre réfléchissez bien on peut être les deux il a l'air de réfléchir malheureusement si je veux vous dire l'entière vérité je ne peux répondre à l'affirmative à aucune des deux propositions tout bien expliqué nous avons jusqu'à l'aube je suis un rescapé de cette bataille et je me suis je me suis réveillé au milieu des cadavres de ceux qui constituaient mon armée et plutôt que de plutôt que de chercher à comprendre j'ai fui et je me suis caché en changeant d'identité et cela fait des années que je fuis mais partout où je vais partout où je vais les malheurs s'enchaînent et le pire des malheurs vient de frapper à vos portes à votre porte oui vous nous avez rencontré ah il ne parlait pas des ah j'ai le pire des malheurs il parlait des non effectivement tu as bien compris simplement la réflexion elle est différente du coup j'ai décompris j'ai décompris le côté effectivement le côté ténébreux de Shankar fonctionne c'est à dire que c'est un des trucs de son dharma c'est à dire qu'il est naturellement impressionnant et votre votre étrange compagnon de voyage si j'ose dire votre votre étrange invité il a l'air d'être particulièrement impressionné effectivement et il était voilà ce qui ce qui vous dit un petit peu vous le sentez en désespoir de cause c'est si si vous le souhaitez je peux vous aider à combattre cette créature avec vous j'ai peut-être une chance de m'en sortir et nous avons peut-être une chance de le vaincre tous ensemble et ensuite vous pourrez décider de ce que vous faites de moi ça me convient je vais lâcher la poignée de ma dague vous savez vous pouvez pas fuir une fois une personne vous pouvez pas fuir mille fois mille personnes et on sera là en tout cas nous on est là et on va vous aider et après ça sera vous vous entendez là dessus vous entendez le chef du village qui fait mais 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 c'est pas possible enfin vous vous ne pouvez pas combattre cette créature il faut le livrer et vous vous rendez compte que il y a effectivement le fils du chef et la prêtresse qui essaient de le calmer en fait la prêtresse surtout qui dit ces personnes sont particulières ce sont des avatars et là Durva il en peut plus il se tourne vers Aparna il fait quoi vous logez des avatars dans votre temple sans me le dire et enfin voilà il est en panique le gars il est en panique vous n'aviez pas vu l'éléphant il n'a pas encore vu l'éléphant c'est parce qu'il a l'écurie écoutez on est là pour vous aider que ce soit aussi bien les habitants de ce village et ce voyageur non innocent mais en tout cas vous aider et essayez peut-être de nous guider sur vos terrains peut-être il y a un endroit où on pourrait combattre sans abîmer vos champs et peut-être avoir un avantage stratégique quoi qu'il arrive on va combattre visiblement Druva il est complètement en panique et Aparna elle est en train de s'occuper de lui et du coup c'est son fils qui se présente il dit voilà je m'appelle Varouni je suis chef des gardes et le fils du responsable du village je pense que je peux vous aider effectivement à choisir un endroit et peut-être que moi et mes hommes même si nous ne sommes pas de taille à affronter le démon lui-même pourront vous être utiles je ne sais pas moi en protégeant les villageois ou enfin j'aimerais me rendre utile c'est une très bonne idée on peut peut-être tenter une embuscade on fait semblant que notre ami tente de s'enfuir du coup ils vont essayer de le courser et embuscade oh où on fait semblant de le livrer et puis une fois qu'on est là on le frappe très fort très vite au niveau du visage pas à vous je pense que si on le livre il viendra avec toute son armée alors que si on fait une embuscade peut-être qu'il sera juste quelques éclaireurs qui viendront le chercher on va commencer à éliminer quelques ennemis un par un à voir vous connaissez mieux le village que nous où serait le meilleur endroit où nous pourrions faire ça sans pour autant faire trop de dégâts en cas d'affrontement ah ça Varouni peut vous donner des indications en fait ce qui peut se passer c'est Varouni il a l'air c'est un jeune homme plein de fougue et d'envie de briller et en plus il a devant lui des exemples d'héroïsme donc il essaie d'être un petit peu à la hauteur et donc très content de vous aider en vous donnant des indications après derrière ses capacités tactiques sont limitées et donc du coup c'est plutôt c'est plutôt Shankar qui compte tenu des informations que Varouni lui donne va être capable d'élaborer un plan vraiment et après derrière effectivement toutes les idées que vous pouvez avoir comme là effectivement le fait de dire on tend une embuscade et ou on fait semblant de le livrer et ou ça c'est vraiment effectivement vous décidez d'un plan parmi tout ça sachant qu'une fois que vous aurez décidé d'un plan effectivement sur les détails du plan et l'exécution du plan vous pouvez compter sur les compétences tactiques stratégiques de Shankar pour vous aider à mettre ça en forme en fait mais effectivement la décision est libre entre il y a le fameux échange qui finalement tourne mal parce que vous n'aviez pas l'intention ça peut faire une belle scène d'échange à un endroit qui se termine effectivement en bagarre ça peut aussi être on le relâche on le laisse courir on attend que les personnes ou d'autres idées que vous pourriez avoir mais il faut que ça se passe avant l'aube parce qu'après l'aube c'est fini s'ils s'en tiennent à leur plan les démons vont attaquer ce que je vous propose c'est que moi et Shankar on le livre Padma et voilà vous restez en embuscade et on fait croire qu'on va le livrer et moi je vais leur préparer une petite surprise écoutez ça me paraît bien pourtant c'est qu'aucun villageois soit blessé alors vous avez vous avez le le de Badrak donc Ishvara de son vrai nom qui vous fait un petit signe de tête et vous dit moi je vous suivrai quel que soit quel que soit ce que vous décidez de faire le monde sera meilleur une fois débarrassé de cette monstruosité oui et et donc il s'en remet à vous et et le voilà le 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 fils du chef lui aussi s'en remet à vous et ce que vous voyez effectivement c'est que Aparna elle s'éloigne avec Drouva qui est encore en train de parler de il faut que le conseil statue etc ils s'en vont effectivement vers la demeure la demeure du chef où vous voyez qu'effectivement la salle du conseil est attenante donc vous vous imaginez que bien évidemment eux aussi ils vont essayer de 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 décider de quelque chose mais vous aurez peut-être déjà fini ce que vous êtes en train de faire avant qu'ils aient fini de décider c'est possible clairement je pense que les gardes protègent les civils c'est mieux et puis et puis nous on va s'occuper de cet Asura et à la rigueur on va repérer les lieux et puis au moment où on repère les lieux on va voir commencer à exécuter une espèce de danse en fait un pied nu et dessiner des signes en fait sur le sol et donc je vais préparer mon mandala qui blesse ses démons c'est une bonne idée voilà tout c'est de bien le placer et effectivement ça peut être un bon donc c'est un c'est un mandala qui effectivement piège les démons qui le traversent donc souvent souvent quand vous êtes comme ça sur un côté un peu embuscade etc que vous avez le temps de vous préparer c'est très utile trop bien alors c'est aussi un jet de donc en gros on va partir du principe qu'à un moment donné Shankar étudie votre proposition et vraiment va placer les choses sur la carte et donc effectivement il va lui aussi pouvoir indiquer à Tayandra c'est à cet endroit là que tu dois faire ta danse pour que les démons soient piégés en tout cas la première vague de démons soit piégés et donc du coup je vais demander à Shankar donc un jet de domaine martial stratégie évidemment difficulté 4 parce que la difficulté n'est pas très grande vu qu'on vient de vous donner les informations sur le village dont vous aviez besoin pour pouvoir l'élaborer correctement et du côté de Tayandra je vais demander un jet du coup de domaine mystique avec sanskrit puisque effectivement tu traces le mandala et si tu regardes la description de ton sort donc c'est pareil c'est difficulté 4 aussi si tu regardes la description de ton sort tu verras que plus t'auras de succès plus les effets seront intéressants ouais 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 ok alors les difficultés 4 et si ça vous va on peut faire la pause juste après la réussite et juste après on peut faire la pause on note ça et après on fait la réussite 3 succès de mon côté d'accord d'accord donc parfait notez quelque part les réussites que vous avez fait on va s'en servir et puis je vous propose de faire la pause et de revenir ah trop bien ça va être super et bien merci beaucoup pour cette première partie on se retrouve dans 10 minutes à 40 pour la suite et je sens que ça va être ça va être sport on attendait ça depuis longtemps merci beaucoup pour cette première partie à tout de suite on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite on se retrouve dans 10 minutes on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite on se retrouve dans 10 minutes on se retrouve dans 10 minutes